Bonjour à tous c'est Jean-Luc Aux sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de MBDA qui va livrer plus vite des munitions complexes aux forces britanniques via un accord de 8 milliards d'euros. En mars 2010 MBDA signa un accord de gestion de portefeuille intermédiaire Portfolio Management Agreement afin de faciliter l'acquisition à long terme de munitions d'île complexe par le ministère britannique de la défense le mode l'objectif d'un tel cadre contractuel était de disposer de davantage de flexibilité pour l'exécution des commandes tout en réduisant les coûts. Confirmé trois ans plus tard cet accord explique MBDA a permis d'apporter au Royaume Unis la liberté d'action nécessaire pour faire face aux conflits en toute indépendance en outre ce PMA s'est traduit par une économie de 2,6 milliards de livres starling et des exportations britanniques de munitions complexes multipliées par 6,5 grâce aux tissus industriels établis outre manche. D'où l'annonce faite ce 22 juillet 2024 en effet MBDA et le mode ont fait savoir qu'ils venaient de renouveler leur partenariat pour dix ans de plus en signant l'accord PMA 2 d'un montant d'au moins 6,5 milliards de livres starling soit 7,7 milliards d'euros. Cet accord prévoit de fournir plus vite à moindre coût et de façon plus agile des armes complexes décisibles sur le champ de bataille aux forces armées britanniques. Il favorisera également la création d'emplois, le développement de compétences et des investissements industriels au Royaume-Uni à souligner MBDA. Grâce à ce PMA, les forces britanniques auront toute la latitude nécessaire pour se procurer des munitions complexes déjà présentes dans le catalogue de MBDA, le Storm Shadow Scalp, le Brinstone Sea Venom, le Sea Sceptor, etc. Mais aussi celles qui sont encore en cours de développement comme le futur missile antinavire, le futur missile de croisière, le FAMAC et le FMC, lequel fait l'objet d'une coopération entre la France et le Royaume-Uni, le système de frappe terrestre de précision LPS Land Precision Strike ou encore le Spear Cap 3 destiné au F-35B. Cependant, des améliorations ont été apportées au PMA 2. Ainsi, MBDA évoque des accords commerciaux optimisés, une accélération des processus d'approvisionnement et une capacité de production plus résiliente. Il maintiendra aussi l'industrie à un haut niveau de disponibilité opérationnelle afin de répondre aux besoins de la défense du Royaume-Uni, a précisé l'industriel, qui prévoit d'investir 500 millions de livres sterling supplémentaires dans des capacités de production et des technologies britanniques. Le renouvellement pour 10 ans du partenariat stratégique entre le ministère de la défense britannique et le MBDA souligne toute l'importance de notre rôle en tant qu'acteur national essentiel pour la défense du Royaume-Uni. Cet accord capitalisera sur les nombreuses réussites des dix dernières années et apportera davantage de valeur, de rapidité et d'agilité pour les forces armées britanniques, tout en renforçant notre collaboration avec nos alliés en Europe. C'est Félicité, Chris Adam, le directeur général de MBDA UKI. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada